... Jean-Sébastien Cotineau, responsable des essais en maraîchage sous-abri à l'armée Fleur. Vous voyez une fleur de tomate, elle nécessite d'être vibrée pour être fécondée et obtenir une mise à fruit. En Europe continentale, c'est le bourdon qui assure ce travail. À la Réunion, il n'est pas présent et interdit d'importation pour des questions de risque écologique. Sporadiquement, dans la nature, on voyait un insecte indigène polliniser les fleurs de tomate. C'est le xylocop, xylocop aphenestrata, appelé communément mouche charbon. Un partenariat a été monté entre le CIRAD, l'armée Fleur et la biofabrique de la Réunion Lacocinelle pour développer ce nouveau pollinisateur. Le CIRAD s'est positionné sur l'étude de la biologie de l'insecte, l'armée Fleur sur l'élevage expérimental et les tests d'efficacité en station et chez les producteurs, et la coccinelle se positionne sur l'élevage de masse pour diffuser et déployer le xylocop chez l'intégralité des producteurs de l'île. Les xylocopes sont des abeilles solitaires qui creusent des galeries dans du bois. Nous les élevons et nous fournissons des cadres producteurs pour qu'ils les installent dans leurs serres. Et ensuite, ces xylocopes vont les féconder les fleurs de tomate. Jean-Luc Robert a été le premier producteur à bien vouloir essayer ce nouveau pollinisateur dans ses serres de tomate. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Robert, je suis installé depuis 2000 à la Plaine des Capes. Je suis producteur de tomates et comme avant, je faisais le vibrage à la main. Maintenant, j'avais vu en métropole l'efficacité du bois dont Jean-Batien Cotineau m'avait proposé les xylocopes et j'ai été dedans et c'est très intéressant. Depuis que la pollinisation est assurée par les xylocopes, j'ai pu augmenter ma production d'environ 30% sur toute l'exploitation. et de passer à une autre production, la tomate grappe, en diminuant les coûts de production d'environ 1,50€ du mètre carré. Et aussi une diminution de main-d'oeuvre, 1% en moins chez l'exploitation. Je n'utilise plus d'insecticide et j'ai passé l'intégralité de mon exploitation en l'huile biologique. Bonjour à tous, je me présente, je suis Tristan Schmitt, ingénieur en recherche et développement à la coccinelle. qui est une biofabrique d'insectes à la Réunion, c'est-à-dire qu'on élève des insectes auxiliaires pour lutter contre les insectes ravageurs des cultures. Donc ici, nous sommes dans l'élevage de Nesidiocorys volucer, qui est une punaise indigène de la Réunion pour lutter contre la lorode qui ravage les cultures. Dans l'idée de pouvoir augmenter sa gamme d'insectes auxiliaires, la coccinelle va récupérer le xylocope, qui est un insecte pollinisateur indigène à la Réunion. Donc cet insecte va aider à la pollinisation des fleurs de tomates auprès des agriculteurs. La coccinelle en fait aura charge de récupérer les élevages, de multiplier les individus pour passer dans un élevage de masse, et ensuite les transférer auprès des agriculteurs. Musique 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 Musique